Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, vous avez vu, on est toujours en direct d'Atlanta là. Bon, je ne sais pas si tu vois vraiment. Bon, en tout cas, j'ai dit, voilà, je fais des vidéos à l'extérieur un petit peu là pour voir ce que ça dit. Ok ? Donc, si jamais tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais moi, j'aime déjà, ça me permet de juger un petit peu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si jamais tu me découvres maintenant. Ok ? Et passe-toi directement au sujet de la vidéo. Comment gagner de l'argent ? 6 astuces que je vais partager avec toi pour pouvoir gagner de l'argent. Première astuce, c'est tout simplement négocier ton salaire. Ça paraît tout bête, mais il y en a bien beaucoup de gens qui sont salariés et qui n'osent pas négocier leur salaire. Pourquoi tu ne négocies pas ton salaire ? Évidemment, bien sûr, parce que l'entrepreneur, c'est simple. Lui, ce qu'il regarde, c'est si jamais tu lui fais gagner plus d'argent. À partir du moment où tu lui fais gagner plus d'argent, ton patron, si jamais c'est quelqu'un de sensé, il a des gens. Quand tu vas venir lui demander une augmentation, il va te la donner. Si jamais tu négocies ton salaire, c'est la première fois que tu arrives, tu peux toujours valoriser tes compétences. Maintenant, comment augmenter en compétences pour pouvoir réclamer une négociation ? C'est un investissement plus profond dans ton travail. Ça peut être de peut-être faire des heures un peu plus que les autres, de ne pas être le premier à être parti, par exemple. Et augmenter ta connaissance, te former de ton côté sur ton expertise. Plus tu te formes, plus ta valeur augmente. Et plus ta valeur augmente, plus ton patron va être obligé d'augmenter ton salaire, parce que sinon, il sait qu'il va te perdre. Ce sera relou de perdre quelqu'un comme toi. Parce que tu te seras formé, tu es volontaire et que ton expertise a grossi. Donc, ça, c'est la première astuce pour pouvoir gagner de l'argent. Deuxième astuce, créer une offre et un service et la vendre. Donc, comment faire ça ? Moi, ce que je te conseille, le plus simple, c'est de créer un business en ligne. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai créé. J'ai commencé par créer un business en ligne sur le saxophone qui m'a rapporté 2000 euros par mois. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tu peux commencer avec pas grand-chose comme apport, contrairement à une vraie entreprise. Donc, le business en ligne, forcément, ce sera plus la vente de services. Là, par exemple, dans mon cas, c'était aider les gens à jouer mieux au saxophone. Et maintenant, aujourd'hui, je partage comment j'ai fait pour pouvoir justement générer 2000 euros par mois grâce à mon business en ligne sur le saxophone sur cette chaîne. Donc, si jamais tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir accès à la formation qui est offerte. Donc, ça, c'est la deuxième astuce pour pouvoir gagner de l'argent qui, pour moi, est fondamentale et qui est le plus simple. Parce que business en ligne, Internet, aujourd'hui, c'est le plus simple. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment de saisir l'occasion. C'est le moment de développer ça. Après, si jamais tu ne veux pas faire business en ligne, c'est OK aussi. L'idée, de toute façon, c'est de créer quand même un petit business, d'accord, où tu as quelque chose à vendre. Ou c'est un service, ou c'est un produit que tu auras fabriqué. Mais forcément, si jamais c'est physique que tu dois fabriquer un produit, il y a le coût de fabrication. Ça devient plus compliqué pour pouvoir générer de l'argent comme ça. Troisième astuce pour pouvoir gagner de l'argent, partager vos compétences. Tu as des sites comme Udemy, d'accord, qui te permettent en fait de pouvoir faire des formations en ligne. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit dans la deuxième astuce de créer ton business en ligne. Sauf qu'au lieu que ce soit toi qui crée ta plateforme, qui crée ta communauté, en fait, Udemy a déjà du trafic des gens qui viennent sur leur site, d'accord, et qui proposent en fait des petites formations sur comment être bon en orthographe, comment s'améliorer en musique, comment faire plein de choses en fait. Tu vois, il y a des petites formations en ligne qui permettent en fait aux gens de partager leurs connaissances avec d'autres personnes qui seraient prêts à acheter leur formation en ligne pour pouvoir avancer dans le problème qu'ils rencontrent actuellement. Donc, si jamais tu es chez Sepama, tu es un bon photographe, tu peux créer une formation en ligne sur comment faire pour pouvoir être un bon photographe. tu vois, et la mettre après sur Udemy. Et les gens qui vont acheter sur la plateforme Udemy, Udemy après va te reverser une partie et vont garder une partie de l'argent. Quatrième astuce, personal branding. Alors, qu'est-ce que j'entends par personal branding ? En fait, le personal branding, c'est le marketing de soi-même. Il y a énormément de gens de personal branding qui ont énormément fait fortune. Tu vois, je pense par exemple aux Kardashians. Les Kardashians, ceux qui vendent, c'est eux. Les marques, elles achètent eux. Je crois que c'est Courtenay, d'accord, qui a la marque de cosmétiques, première milliardaire genre par elle-même quoi. Et en fait, comment elle a fait ça ? C'est juste du personal branding. Le fait de créer du contenu autour d'elle-même, après du coup, ça a tiré énormément de trafic sur elle-même. Et les marques ont dit, ok, l'image qu'elle dégage, nous, on a envie de travailler avec elle pour pouvoir l'associer à notre marque. Et c'est comme ça qu'après, les gens génèrent énormément de cash. Donc, c'est aussi simple que ça. Personal branding, c'est vraiment le truc, je pense, qui est négligé et qui est vraiment très important. Je pense notamment, il y a des entreprises comme ça, comme Steve Jobs. Apple, c'est Steve Jobs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est son personal branding. Il a beaucoup marketé. C'est lui qui faisait les présentations de ses nouveaux produits. Et il y a Richard Branson aussi. C'est lui, mon gars. Virgin, c'est lui. Donc, il a énormément marketé sur son personal branding. Aujourd'hui, mettons avec Instagram, les réseaux sociaux, tu peux faire exactement la même chose. Donc, ça, ça passe par quoi ? Ça veut dire développer une communauté, que ça soit Instagram, sur YouTube pour vraiment avoir une image. L'idée, c'est que vraiment, ton image, elle ressemble à ce que tu es vraiment. Parce que sinon, les gens vont voir que tu es faux. Tu vois, je le répète souvent, mais soit vrai. Développer le personal branding, c'est vraiment important. Tu vas attirer du trafic. Et après ça, il y a forcément des marques qui vont venir s'intéresser à toi et qui vont vouloir travailler avec toi. Maintenant, ce processus, il est long. Mais, j'ai envie de te dire, ça en vaut la chandelle. Donc, toujours persévérance, de toute façon, dans tout ce que tu fais. Et là, ça peut vraiment tomber loin. On le voit d'ailleurs avec les Kardashians. Cinquième astuce pour pouvoir gagner sur comment gagner de l'argent, il faut que tu multiplies tes revenus. Si jamais, par exemple, tu as déjà un petit business, par exemple, en ligne, il faut que tu multiplies tes produits. Si jamais tu as qu'un produit, tu n'as qu'une source de revenus. Si jamais un jour, ce produit ne fonctionne plus, ou il y a un problème, ou il y a une baisse de vente dans ce produit-là, tout ton chiffre d'affaires descend. Alors que quand tu as plusieurs produits, même s'il y en a un qui se vend moins à un moment donné, il y en a un autre qui prend le relais, etc. Pareil, tu peux investir aussi en immobilier pour avoir des rentrées d'argent grâce à des loyers. Un peu aussi l'investissement en bourse. Tout ce qui est possible, ou sinon, prendre un deuxième travail. Aux Etats-Unis, ça se fait énormément. Actuellement, je suis à Atlanta. Les gens, ils travaillent énormément. Ça n'a rien à voir avec en France, où nous, on a sept semaines de vacances. Eux-ci, ils ont deux semaines de vacances. Et ils charbonnent comme ça toute l'année. Donc, tu peux aussi prendre un deuxième job. Maintenant, moi, si jamais tu es prêt à prendre un deuxième job, ce que je te conseillerais, c'est de créer ton propre business grâce à Internet, créer ton business en ligne. Sixième façon de gagner de l'argent, c'est de te demander, alors ça, c'est pour les personnes qui ont déjà une offre, par exemple, qui ont déjà un business. Demande-toi comment je peux apporter plus de valeur à mon client dans mon service ou dans le produit que tu as actuellement. Comment je peux apporter plus de valeur ? Et donc, du coup, vu que tu vas apporter plus de valeur, tu vas pouvoir augmenter tes tarifs. Et donc, du coup, avoir un plus gros chiffre d'affaires, donc gagner plus d'argent grâce au même produit parce que tu t'auras réfléchi. OK, comment je peux aider au maximum mon client ? Comment je peux l'aider à vraiment apprécier ce service, à vraiment aimer le service que tu proposes ? D'accord ? Donc, apporter un maximum de valeur. Comment que ce soit les ménages ? Comment je peux faire pour que mon client soit encore plus satisfait ? Parce que souvent, on court après l'argent, mais en fait, c'est après les besoins qu'il faut courir. Tu vois, c'est la même chose, les taxis et Uber. Uber, OK, ils ont réfléchi. OK, comment on peut faire pour que… Comment on peut apporter plus de valeur que les taxis ? Donc, l'application, c'est super simple. Tu cliques, tu n'as pas besoin, il n'y a pas d'échange de monnaie. Il y a un système de notation. Donc, du coup, les gars, au début, limite, ils auraient pu prendre tes vêtements ou te ramener jusqu'à chez toi ou ils te donnaient du jus, du Coca-Cola. Ils te donnaient tout ce que tu voulais dans la voiture. Donc, voilà, ils ont amélioré énormément le service. Donc, pas forcément réinventer la roue, juste améliorer un service qui existe déjà et apporter énormément de valeur. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Si jamais tu as une expertise sur la santé, que tu es coach, consultant, que tu as une expertise aussi en immobilier ou en trading ou tu es coach en relation, tout ce qui est relation, homme-femme, etc., n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? Justement, je vais partager avec toi les stratégies que j'utilise pour permettre à mes clients de faire 10 000 euros par mois rapidement. Donc, tu as juste à cliquer juste en dessous. Tu verras aussi, je parle justement comment faire pour pouvoir mettre des tarifs élevés, d'accord ? Parce que la stratégie que j'utilise, c'est de faire en fait du high ticket, d'accord ? Donc, j'en parle dans le conférence en ligne dans la masterclass. Donc, n'hésite pas à y aller directement. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On ne lâche rien et on est déterminés.